bonjour à tous bonjour à toutes alors une vidéo comme on commence à prendre l'habitude cinq jours avec l'ange manakel l'ange 66 sur 72 donc il va être présent cinq jours le premier jour il va planter une graine à l'intérieur de nous le deuxième jour fera pousser un germe troisième une tige le quatrième une fleur le cinquième cette fleur cette plante donnera des fruits et le fruit que produit manakel s'appelle connaissance du bien et du mal donc chacun d'entre nous va être touché de façon différente selon les maisons selon les aspects planétaires et toutes ces choses là mais de ce qui est sûr c'est que toute l'humanité va passer cinq jours sous la régence de cet ange et donc c'est un moment idéal pour travailler avec cet ange travailler avec cet ange c'est aller le découvrir donc pour le découvrir vous trouvez mon blog vous trouvez ma chaîne youtube vous trouvez tout ça sur mon blog vous trouvez en entête de mon blog ou de ma page facebook le texte qui parle des anges présents dans notre ciel donc manakel et cinq autres anges et on verra ça tout à l'heure donc nous sommes mercredi envoyer les combinaisons qu'on peut faire mercredi c'est un jour michael l'archange michael donc il ya plein d'informations sur mon blog vidéo aussi sur les anges planétaire et les jours de la semaine où on peut voir dans quel domaine avec l'archange on va pouvoir travailler donc c'est un degré jour de mercure michael associé au degré 25 à 26 du verso 25 à 26 c'est c'est un degré rafael un degré de l'archange rafael pour la guérison qu'est ce qu'on peut dire encore donc on aura l'archange michael l'archange rafael et donc à travers de manakel l'archange gabriel qui sera présent ça fait des combinaisons donc avec ces trois archanges on peut méditer et voir comment on peut faire avancer ses projets et à travers nous l'oeuvre divine c'est à dire la réalisation de deux choses on commence avec manakel deux choses altruistes ce qu'on appelle faire de l'humanitaire travailler sur soi c'est faire de l'humanitaire sachant que je suis un microcosme du macrocosme je contient en moins des cellules qui peuvent symboliser tous les humains de la terre les règnes minéraux végétaux animaux et humains tout cela est en moins et donc chaque fois que je vais réussir à réparer à harmoniser quelque chose chez moi ça va déjà touché toute ma famille mes ancêtres les générations futures mais aussi toute l'humanité et même au delà mais bon on va rester déjà au niveau terrestre c'est à dire mon énergie automatiquement va changer avec manakel je vais comprendre le bien le mal c'est ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et donc on a dans nos réservoirs intérieurs des idées des pensées des plein de choses qui fonctionnent quand on les réalise dans la matière et tout qui fonctionne pas donc manakel nous aide à faire ce tri là et quand on trouve quelque chose qui fonctionne automatiquement ça renforce quelque chose donc pendant cinq jours on peut aller par exemple méditer on a cinq jours on peut prendre quelques minutes par jour et aller voir l'exhortation de manakel sur mon blog qu'est ce qu'il a à nous dire d'important qui va nous permettre de réfléchir de méditer et c'est vrai c'est extraordinaire de si content quand on est concentré sur ce texte par exemple l'exhortation de l'ange il ya plein d'image qui se créent à l'intérieur de nous il ya des pensées qui nous viennent c'est comme s'il mettait le doigt sur des choses très importantes et comment on va lui répondre par la prière qui se trouve aussi sur sur mon blog par exemple donc on va pouvoir travailler cinq jours avec cet ange là manakel c'est l'une saturne la lune va nous permettre parce que c'est notre écran intérieur notre téléviseur intérieur en fermant les yeux on va avec cet ange là pouvoir découvrir mettre en lumière quelque chose qui fonctionne ou quelque chose qui fonctionne pas et si on découvre quelque chose qui va qui pousse de travers on va pouvoir le rectifier et on va pouvoir le rectifier en en lisant mais pas seulement en lisant en vivant la prière de l'ange manakel et donc cet ange nous parle de saturne aussi enfin ses essences sont saturniennes et saturne c'est l'intelligence divine l'intelligence pratique de bina saturne qui est l'intelligence supérieure par rapport au côté gauche de l'arbre où on va trouver en haut saturne les lois en dessous on trouve mars qui est l'intelligence inférieure par rapport à saturne parce qu'elle est moins élaborée parce qu'elle est émotionnelle et en dessous de mars il ya l'intelligence mentale l'intelligence humaine qui elle est encore plus jeune que les deux lois au dessus et c'est souvent dans cet endroit là qu'on va produire des lois injustes des lois humaines qui vont nous pousser puisqu'elle soit injuste à chercher la justice et la vérité et toutes ces choses donc pendant cinq jours on peut bien s'amuser avec cet ange là je vous encourage à le faire et pendant ces cinq jours là cinq anges vont passer le premier ce sera imam ya le second réhaël le troisième yéyal el oui et non yé hazel le 40 puis ahah el l'ange 41 puis michael l'ange 42 dans donc tout en travaillant sur la découverte et l'étude de la connaissance du bien et du mal aujourd'hui on va travailler avec amiens l'ange 38 l'ange 38 un lien c'est déjà avant toute chose c'est l'ange de la saint valentin l'ange des amoureux et c'est intéressant de savoir que il est présent le premier jour de la présence de l'ange manakel discerner le bien du mal donc aujourd'hui avec amiens c'est l'ange des rituels des cérémonies des fastes on va faire un joli table avec joli rose et des choses comme ça mais aussi des conjurations peut-être que avant de faire ce repas avec sa son chéri sa chérie on peut faire des conjurations expulser le mal qu'il ya en nous et après être attentif à notre comportement donc ça c'est pour aujourd'hui demain donc jeudi j'ai du mal à savoir quelle journée donc jeudi nous serons avec l'ange réhaël réhaël c'est l'ange de la soumission filiale il apporte cette essence là et de réfléchir méditer travailler intérieurement sur ce que peut être cette soumission filiale peut être très intéressante très riche très constructive cet ange va nous permettre de voir où dans notre comportement on manque on manque d'obéissance à dieu à notre dieu intérieur avec cet ange on peut voir comment dans notre comportement quotidien on se conduit avec nos supérieurs avec notre père surtout notre père avec notre notre patron notre directeur et comment on se comporte aussi vis-à-vis des gens qui sont dans la hiérarchie de ce qu'on fait en dessous de nous et ce n'est pas péjoratif il ya un ordre et une hiérarchie qui existe si on ni cela on a le monde dans lequel on vit et comme même dans le monde spirituel on ni les hiérarchies on va bien s'amuser et je vous souhaite beaucoup 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 de courage mais c'est on risque de recevoir des coups de pied au derrière et ces coups de pied au derrière vont nous remettre en bon chemin c'est toujours utile et je m'en remets moi même le donc mercredi jeudi vendredi nous serons avec l'ange 40 et yei hazel yei hazel c'est mars lune mars lune c'est le dernier des anges de mars donc on va sortir peut-être de d'énergie un peu lourde un peu pesante un peu guerrière un peu trop énergétique si on a su bien les utiliser on va pouvoir avec Ieya Zell se libérer de tout ce qui nous oppresse nous opprime à l'intérieur de nous à l'intérieur de nous il y a des tendances qui se constituent et c'est comme dans le monde extérieur certaines tendances à l'intérieur de nous prennent le pouvoir et finissent par diriger notre vie et cette avance là nous mène soit droit dans le mur soit sur des chemins roucailleux soit sur des chemins clairs dans des paysages paisibles ou dans des paysages abrupts etc donc avec cet ange Ieya Zell on va pouvoir avec lui ce jour là son essence s'appelle consolation réconfort réjouissance donc on peut voir ça en trois temps la consolation va venir de quelque chose qu'on va comprendre ah ok d'accord c'est comme ça que ça fonctionne et de là vient une consolation et un réconfort une réjouissance c'est génial donc cet ange là Ieya Zell va nous permettre de travailler sur ces choses là le quatrième jour ce sera donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi samedi on commencera un cycle de cinq jours cinq jours dans le monde émotionnel ajouté à toutes les autres énergies j'ai des archanges j'ai des anges j'ai des planètes j'ai des maisons et toutes ces choses là mais voilà pour faire simple cet ange là sera présent et ce sera le premier des anges solaires ce sera Ha Ha El Hé 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 dieu en trois personnes et donc cet ange là c'est le premier ange soleil donc c'est le soleil Uranus le soleil c'est la confiance illuminée de Uranus c'est l'amour universel la sagesse et Ha 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 El va nous amener les essences ce jour là le samedi du sacerdoce c'est quoi sacerdoce c'est quoi mon sacerdoce mon sacerdoce c'est peut-être en tout cas c'est le mien c'est trouver comment faire descendre l'esprit l'esprit divin dans la matière quelque chose de très subtil de très léger de très faim et de très profond de très haut mais de très profond dans la matière dans mon corps dans mon être d'abord et puis je sais que tout cela va toucher mon entourage etc. comme de l'énergie comme un soleil un soleil plein d'amour universel plein de sagesse et ce jour là on pourra briller de l'intérieur de cette façon et comment on peut comment ça peut se manifester on peut par exemple se retrouver dans une salle pour une conférence ou enfin voilà où il y a un peu de monde et on va pouvoir distinguer déjà soi-même où on se place dans cet endroit dans cette salle par exemple admettons qu'on se place au premier rang et vous savez que dans le monde actuel au premier rang se placent les personnages importants donc on va se faire virer et on va nous dire non non là c'est pas ta place sur terre c'est la même chose on va vouloir voir on va pouvoir voir si on se place sur le devant de la scène et voir si c'est notre emplacement donc je vais pouvoir vérifier si faire des vidéos là c'est ma bonne place il y a des personnages qui vont se placer au milieu de la salle au milieu de la salle au centre sur les côtés ou alors complètement sur les côtés bon on peut voir aussi que la personne a des lunettes donc c'est qu'elle voit moins bien et peut-être qu'elle se met à cet emplacement parce qu'elle veut voir et il y a ceux qui voient ou qui ne voient rien ou qui voient mal ou qui voient très bien mais qui se placent au fond de la salle donc à nous de réfléchir sur ce comportement par exemple tout en sachant que lorsque le monde va basculer je ne peux pas rentrer là-dedans mais c'est prévu qu'il y a un basculement des énergies le sablier va être retourné et ceux qui sont devant vont se retrouver derrière et ceux qui sont derrière vont se retrouver devant voilà quelques trucs sur lesquels on peut méditer avec Ahahel et le cinquième jour de la régence de Manakael nous serons en combinaison avec l'ange 42 Michael Michael qui est une émanation de l'archange Michael bien entendu et cette émanation porte le nom de ordre politique il y en a qui vont bondir oui mais ceux qui sont nés ce jour précis là à des cinq jours de résidence de Michael ou à des cinq jours émotionnels de résidence de Michael pardon à des cinq jours de résidence de Michael ou s'ils sont nés dans les vingt minutes de résidence de l'ange Michael ces personnes ces anges les gens ou les anges c'est la même chose c'est juste que les lettres sont inversées donc ces gens vont ont des aptitudes pour la politique donc ils vont se reconnaître si c'est le bordel à l'intérieur c'est comme ça que j'ai découvert Michael à l'intérieur de moi il n'y avait pas d'ordre tout cet effet bon il y en a encore beaucoup mais j'essaie de m'accommoder de ça et de réparer doucement Michael va m'aider à mettre de l'ordre politique à l'intérieur de moi c'est à dire tout ce qui est ordre politique il y a je vois comme une assemblée il y a des ambassadeurs il y a les préfets il y a les cette faune là qui est une faune en effet parce que c'est très c'est un monde très animal c'est Michael c'est Soleil Saturne Saturne c'est c'est le pouvoir au dessus de Jupiter c'est le pouvoir le pouvoir divin il y en a ils se prennent pour des dieux donc dans tous ces échelons là et ils vont faire une politique qui est la politique de comment je vais pouvoir tout prendre en douceur en créant des lois soit c'est le serpent guérisseur soit c'est le serpent le malin et il n'y a pas besoin d'en dire plus donc moi-même ce jour-là je vais pouvoir réfléchir quel ordre à l'intérieur de moi à qui est-ce que j'obéis à l'intérieur de moi est-ce que c'est un moment terrestre est-ce que c'est un moment mental est-ce que c'est un moment émotionnel ou est-ce que c'est un moment divin et après me conduire dans la vie de cette façon-là est-ce que c'est l'ambition mais l'ambition n'est pas mauvaise l'ambition est un est un pouvoir divin mais est-ce qu'il va servir à écraser les autres à profiter des autres ou à servir les autres voilà connaissance du bien et du mal au bout de ces 5 jours on aura déjà compris quelque chose quelque chose au pluriel et l'outil qui va nous permettre de dire ben moi je ne sais pas je ne suis pas à l'aise etc etc qui s'appelle l'humilité c'est le fait de prendre un livre ou d'aller sur mon blog et prendre la prière de l'ange et de dire ben voilà moi je ne sais pas je te demande de l'aide à chaque ange qui chaque ange est un ambassadeur en quelque sorte de Dieu donc il y a un système d'échange qui est instauré entre ma réflexion je reçois des choses alors ma réflexion elle se fait à partir de livres à partir de mon blog à partir d'autres sites etc etc je prends le temps de travailler avec chaque ange chaque jour pour avoir des informations comme je suis concentré sur ce sujet et après ben je vais dire la prière et l'ange va me répondre m'envoyer d'autres images etc et je peux faire des allers-retours monter descendre la grande échelle des anges etc 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 donc amusons-nous amusez-vous je vous souhaite de jolies et de très chouettes compréhensions de ce qu'est le bien et le mal et de belles aventures avec les cinq anges qui arrivent pour nous mener tout doucement vers notre fameux je suis je à très bientôt et n'oubliez pas aimez-vous les uns les autres et tout ira bien merci de votre écoute les autres Merci.